Comment est-ce que l'on peut tomber sur une donnée incidente ? C'est-à-dire que les personnes soient informées en amont de ce qui peut se passer. Parce que moi, je travaille aussi avec des généticiens. C'est vrai que parfois, eux, ils sont dans une position qui est un peu insupportable. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir l'information et ils se demandent s'il faut qu'ils la donnent. Alors que s'il y avait des formules de consentement en amont de faire le test génétique, peut-être la famille serait déjà un tout petit peu dans une forme d'anticipation de tout ce qui peut arriver. Oui, bien sûr, c'est un des points que j'ai noté. Mais je vous parlais d'expériences nantaises, où on demande aux gens s'ils veulent savoir. Ils cochent tous, oui, et qu'on leur dit, on va en chercher uniquement par rapport avec les problèmes de votre enfant. Tout le monde est d'accord avec ça. Et dans mon expérience aussi du quotidien, c'est que la simulature du consentement, ça arrive à la fin de la consultation. Alors certes, il y a au moins des consultations génétiques, on a expliqué ce qu'on voulait faire, mais c'est quand même très complexe. Et même point qu'ils essayent de faire ça correctement, c'est une étape qui se passe en quelques minutes. Et déjà, ce qui est indiqué dans le consentement aujourd'hui, je vous dirais la vérité, c'est qu'on vous explique, à la moitié, les personnes consentent finalement au principe de faire une analyse pour trouver la cause de leurs problèmes, mais pas au détail. Et aussi, on voit, il y a avant des familles qui ne comprennent pas le français, pour lesquelles, même parler d'une cellule, c'est compliqué, alors vous parler de ce dont toutes les pratiques ont déjà exposées, ça paraît très compliqué. Mais c'est indépendant. Je vous avais une pensée bien. Oui, on en a, mais peut-être qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un après nous qui vienne expliquer ce problème d'intérêt de façon spécifique, mais ça paraît idéal, mais aujourd'hui, c'est pas possible. C'est un examen qui est prescrit en routine quotidienne, quotidienne, c'est ce que c'est l'idée. On ne peut pas en faire en mettre quelqu'un qui explique pendant une demi-heure derrière chaque consultation. Non, non. Ça, c'est pas possible. Enfin, on fait le maximum pendant une consultation. Ça serait possible, si vous voyez, mais... Oui, 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 et puis, c'est ce que je vous disais, c'est que je crois qu'il y avait des études spécifiques qui ont montré que le consentement, il fallait un rack actuel, il fallait un rack plus 14 pour comprendre le tableau. Après, il y a d'autres, par rapport au consentement, mais il y a d'autres personnes qui disent qu'il n'y a pas forcément besoin de comprendre non plus qu'on s'il y a de son corps, que c'est tout ce que les principes. En pratique, c'est plutôt ça qui se fait. Mais là, c'est quand même une question très particulière, il y a quand même besoin d'expliquer, et si on se rend dans les citations, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est quand même très large, et encore, si on les données secondaires, on aurait pu dire, on cherche des gènes de pierre de fatigue, des problèmes de cancer, on aurait pu se dire, ça, ça paraît généralement, Gérard, mais les données incidentes, ça peut être tellement vaste, que là, ça paraît vraiment compliqué de l'expliquer de façon exhaustive. Moi, j'avais un commentaire et une question. En gros, vous avez abordé la question des découvertes fortuites via les données incidentes, ce qui couvre, en gros, le cas de, pour reprendre ce qui avait été dit ce matin en introduction, le cas d'un patient qui vient pour une question particulière et qui repart avec une réponse qui n'était pas attendue. Mais il y a une autre situation, qui est la situation de sujet sain, qui participe soit à un protocole de recherche ou en un prélèvement génétique, soit ce qui sait de plus en plus des personnes qui vont envoyer un prélèvement, soit sanguin, soit salivaire, pour avoir l'information génétique sur Internet et qui, à l'issue de cette analyse, va découvrir un risque ou une anomalie génétique. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous commencez à être la partie personnes qui cherchent sur Internet ? Est-ce que ça, vous avez des personnes qui viennent vous consulter à ce sujet-là ? Et puis, l'autre question, est-ce que dans le cadre, comment vous percevez ce qui peut se passer dans le cadre de recherche et des sujets sains où on peut découvrir des anomalies qui n'étaient pas du tout anticipées parce que totalement silencieuses ? Alors, ce n'est pas une situation très fréquente, mais c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Et notamment, il y a une vidéo qui a été faite comme ça, du coup, par le centre de référence, d'une personne qui a consulté à l'Institut Curie parce qu'elle avait envoyé son ADN, je ne sais plus quel commerce, et elle a reçu un résultat comme quoi elle était prédisposée à un cancer, et du coup, source de stress, et du coup, consultation à Curie, finalement, la donnée n'était pas fausse. Et du coup, cette personne-là témoigne souvent d'une vidéo et qui est utilisée un peu en prévention de ça. Mais du coup, c'est quand même une situation qui n'est pas courante, mais c'est déjà, ça arrive, c'est déjà arrivé. Et notamment aussi dans le cadre de la PMA, parce que dans le cadre de la PMA à l'étranger, c'est proposé de faire des tests au génétique qu'on appelle préconceptionnels. Donc là, ça avait déjà arrivé de voir des couples qui revenaient d'Espagne, notamment, à gérer des résultats comme ça. Mais bon, c'est plutôt à la méthodique aujourd'hui. Après, pour la recherche, c'est une question... Alors, à mon sens, en France, ce qui ne se posait pas tellement de rendre ces données, mais aujourd'hui que la loi l'impose, oui. Et alors là, je ne sais pas ce qui sera fait, donc le protocole de recherche, si ça sera indiqué, cette possibilité, et si il y aura un choix donné aux personnes qui passent pour la recherche ou pas. Mais en tout cas, par exemple, aux Etats-Unis, il y a une publication qui me dit que dans le sens de rendre ces données, donc il y a un secondaire, aux personnes qui passent pour la recherche. Dans un sens, c'est assez cohérent. À partir du moment où on pense qu'il y a un bénéfice pour l'individu, si on séquence fort génome, on devrait le rendre. Mais en France, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais la loi n'est pas encore placée. On n'est pas encore en train de les rendre. C'est tout récent. Je pose cette question, parce qu'on en parlera plus tard, je pense, à la dernière table ronde. Moi, je fais de l'imagerie, je fais le sujet sain, et on est à peu près entre 2 et 5 % des couvertes fortuites. On va en parler, je pense. Romain va en parler juste après, je pense. 2 à 5 % des sujets sains qui participent à un protocole de recherche en imagerie, et on trouve un variant qui est plus ou moins pathologique. Et donc, c'est une question à laquelle on est déjà fortement exposé en imagerie. Donc, c'est peut-être une similarité ou peut-être une différence avec ce qui se passe en génétique. En tout cas, aujourd'hui, ce n'était jamais rendu ma connaissance dans le cas de l'arche. Mais aujourd'hui, la question vous pose. J'évalue que le progrès dans le domaine de la génétique et l'épigénétique est très promoteur, non seulement pour le diagnostic des maladies, mais aussi pour la recherche, pour le développement des médicaments de la discovery. Du coup, c'est très intéressant sur ce côté-là et ça va être très intéressant pour l'industrie pharmaceutique. Mais ma question est, si on juge sur le plan économique, est-ce que c'est rentable pour les États, pour les nations, pour... Est-ce que c'est rentable de personnaliser, entre guillemets, en se basant sur des données du génome, du données génétiques et épigénétiques, de personnaliser des médicaments ? Est-ce que c'est rentable pour les... Voilà. C'est une question. C'est une question compliquée et rentable pour qui ? Pour Illumina qui propose tous les produits de séquençage, oui, c'est l'une des plus grandes firmes au monde. Il y en a certains qui ont interdit le fichier, c'est sûr. Les États... Dans la prise en charge du patient, c'est difficile à dire. Je n'ai pas la réponse comme ça. En tout cas, une façon de répondre, c'est que par les petits génomes, on est en train de supprimer l'errance diagnostique où, à un moment, on suivait des patients pendant 10-20 ans en faisant, répétant des examens génétiques, ou d'imagerie, des dosages. Et là, en une seule technique qui n'est plus très chère, on a un diagnostic. Dans ce sens-là, il me semble que c'est rentable. Est-ce que parmi les principes de la biotique, c'est la justice ? Donc, il faut vraiment y réfléchir et trouver une réponse sur l'autre. C'est ça ? Oui. Alors, une autre façon... Après, il y a aussi deux personnes qui ont évalué, par exemple, pour les tests préconceptionnels, ça coûte moins cher de faire ces tests que de prendre en charge des enfants atteints de maladies génétiques. C'est une autre façon. Je dirais qu'on... C'est le premier article qui a proposé ce test, qui a montré que, effectivement, c'était possible. C'était un des arguments. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.